bon bonjour à tous je fais cette vidéo pour vous faire voir l'installation de mon convertisseur donc j'ai mis dans mon camping-car nevis gold 22 de 2017 du coup c'est un convertisseur que j'ai acheté sur amazon je vous mettrai le lien du coup voilà mon véhicule je vous l'ai fait visiter déjà sur une autre vidéo donc j'ai acheté ce convertisseur parce que on a toujours besoin de 220 quand on est quand on n'est pas branché et du coup et du coup bas c'est plus pratique d'avoir un convertisseur qui fonctionne bien pour faire pour faire les pour brancher des trucs comme un ordinateur enfin je sais pas un sèche-cheveux un radiateur enfin ce qu'on peut brancher en petites en petites fonctions il faut pas grand c'est sûr on branche pas on branche pas une clim de 2000 watts ou un truc de ouf voilà donc j'ai mis ça sous ma banquette voilà donc ma banquette ma première banquette qui est derrière le derrière le côté passager donc je l'ai mis là simplement parce que mes batteries étaient là donc je vais vous faire voir donc voilà comment ça se présente donc là j'ai ma première batterie cellule qui était qui est d'origine la batterie qui est d'origine sur le camping-car voilà donc c'est une 100 ampères là j'ai tout le système de chargeur de batterie une batterie cellule et voilà mon convertisseur donc j'ai pris ça c'est un 2004 mille en pur sinus donc c'est assez sympa franchement ça fonctionne super bien je les testais déjà plusieurs reprises j'avais ça dans mon ancien camping-car en plus petit et j'ai jamais eu de problème donc j'ai installé ça donc sur sur une petite je vous mette un peu de lumière donc j'ai installé ça sur une petite étagère voilà en dessous vous avez la deuxième batterie un deuxième batterie deuxième batterie cellule que j'ai rajouté donc la même la même que la première voilà ça en perd pareil donc deuxième batterie cellule donc comme vous pouvez voir moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des prises des prises qui donne ici pour éviter justement à chaque fois de d'ouvrir la banquette pour aller brancher un truc voilà et j'ai une petite télécommande que je vous ferai voir après donc concernant le branchement rien de plus simple comme comme tout ce qui se branche en 12 volts donc un plus un moins le moins ce que j'ai fait moi c'est que le moins du convertisseur va sur le moins d'une première batterie donc il est là c'est celui là et le moins le plus pardon de toujours du convertisseur voilà qui est ici voilà il va sur cette batterie donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis volontairement le plus et le moins sur deux batteries différentes pourquoi parce que comme ça quand je vais tirer et ben je tirerai en même temps sur les deux batteries voilà je tirerai pas uniquement sur ma première batterie qui va la qui va la défoncer si forcément je tire beaucoup donc du coup ça tirera et ça déchargera les deux batteries en même temps concernant les câbles ils sont fournis avec moi j'ai juste rajouté celui là qui est un câble 25 mm carré pour rallonger mon plus et pour juste mettre un port fusible concernant le porte fusible donc c'est un porte fusible pareil que j'ai mis sur un match que j'ai pris sur amazon donc pareil je vous mettrai le lien qui fait son job j'ai fixé ici pour avoir pour être apporté donc un porte fusible avec deux plots de plos à plus le plus qui arrive là et qui ressort le plus qui arrive là qui arrive directement du régulateur enfin du convertisseur pardon il sort de là il va ici il passe par le fusible et il ressort de là et de là il va sur la batterie voilà c'est celui là donc du coup du coup si j'ai une surchauffe ou si j'ai quoi que ce soit et bah c'est mon porte fusible enfin c'est mon fusible qui va péter et c'est pas une autre galère ou le ou le convertisseur alors ce qu'il faut savoir c'est que le convertisseur il a un système de sécurité qui le permet qui lui permet pardon que dès qu'il se met à trop chauffer il se met en sécurité il se coupe donc vous risquez pas forcément de mettre le feu mais voilà vaut mieux être prudent c'est quand même c'est quand même du jus faut pas rigoler avec ça donc le mieux c'est de mettre un porte fusible comme ça on est tranquille concernant les prises donc les rallonges ça c'est des rallonges que j'ai pris à bricocache c'est des rallonges plates j'ai pris plat pour éviter justement voilà c'est des prises des prises plates pour éviter que ça déborde et que ça prenne trop de place donc j'ai pris ça ça m'a coûté rien du tout je crois que c'était 2 ou 3 euros la prise voilà et la rallonge j'ai pris du fil du fil normal en 2,5 rien de bien sorcier concernant les prises alors il y en a qui disent qu'il faut mettre des disjoncteurs pas de disjoncteurs moi je sais ce que je mets sur mon convertisseur parce que c'est moi qui utilise et ni enfin personne personne d'autre ne branchera des trucs que je sais pas dessus forcément enfin dans le camping car je sais qui c'est qui monte et qui c'est qui monte pas et je sais qui branche et qui branche pas c'est pas un camping car que que je prête ou quoi que ce soit donc je sais ce qu'il faut brancher dessus pour pas que ça chauffe de trop et surtout combien de combien de watts faut lui mettre dans la gueule ou pas du tout voilà donc du coup du coup je mets pas de disjoncteurs parce que déjà ça va me prendre une place énorme ça va me coûter un bon billet et en plus je vois pas trop l'utilité ayant déjà un porte fusible et ayant déjà un convertisseur qui possède une sécurité en cas de surchauffe ou en cas de coupure donc c'est juste pour ça que j'ai pas mis de disjoncteurs bon je suis pas tout à fait contre ce qu'ils le mettent c'est bien si les gens veulent le mettre ils font ce qu'ils veulent peut-être c'est très utile mais bon comme je vous dis je répète je sais ce que je branche dessus donc voilà alors concernant les prises vous voyez que c'est des prises murales normal donc j'ai fait deux trous à la cycloche j'ai passé j'ai passé mon mon plot derrière voilà mes plots en plastique que pour sécuriser le plus et le moins et du coup j'ai branché rien de plus bête bleu et marron comme une prise normale que vous reliez directement dans la prise et voilà peu importe le sens on essaye de respecter quand même la polarité mais peu importe le sens ça fonctionnera quand même là le sens de la prise donc les électriciens vous le dire on la terre c'est toujours en haut alors à savoir que la terre à la terre moi je n'ai pas branché alors polémique encore il faut brancher la terre faut pas brancher la terre moi j'ai pas branché la terre simplement pourquoi parce que je me dis que mon camping car il est relié à la terre mais sans l'être parce que s'il faudrait que je me relie à la terre il faudrait qu'à chaque fois que j'utilise le convertisseur je sorte que je mette un piqué à deux mètres du sol pour être à la terre donc forcément je serai jamais à la terre donc j'ai mis des prises avec la terre mais il n'y a pas de terre voilà et le convertisseur je n'ai pas non plus relié à la terre j'aurais très bien pu tirer un fil de terre qui doit être il doit y en avoir voilà le fil de terre là qui est le jaune et le vert comme comme tout le temps donc voilà j'aurais pu je n'ai pas fait volontairement parce que sur mon ancien camping car j'avais pas mis la terre et il s'est jamais rien passé voilà concernant le convertisseur donc j'ai pris l'option de la télécommande comme je vous le disais donc ce petit fils là donc c'est un fils fils comme les fils ethernet voilà qu'on met ici hop voilà et donc moi il repart là il part en bas derrière la batterie et il remonte là derrière la planche et il a on va retrouver la télécommande donc voilà la télécommande qui est fournie avec le convertisseur donc la télé commande qui est moi j'ai pris cette télécommande pourquoi parce qu'il ya deux ports usb dessus et que ça m'évitait de rajouter encore des prises usb un peu partout donc ça me fait deux prises usb supplémentaires en 5 volts donc la télécommande on va rien de plus simple j'ai fait un j'ai fait un petit comment dire une petite baguette pour ça pour que ça passe propre comme j'ai pas voulu percer mon camping car j'ai fait une petite j'ai fait une petite plaque derrière en bois j'ai essayé de respecter enfin de trouver la même couleur que mon que mon intérieur de camping car que j'ai collé au double face voilà donc elle tient elle tient bien on va pas tirer dessus mais bon voilà c'est pas fait pour tirer dessus non plus voilà donc ça tient super bien donc pour l'allumer donc on reste appuyé voilà on entend que ça sonne le temps qu'ils se mettent en route donc voilà moi ma batterie à 12 volts 5 à 231 volts et donc on peut on peut brancher on peut brancher là le convertisseur il est en route vous voyez la lumière est verte allumée voilà et donc le convertisseur il est en route voilà donc je vais vous brancher un truc vite fait là j'ai un petit chauffage que je vais vous mettre en route rapidement et je vais vous faire un petit test voilà tout de suite donc voilà j'ai été chercher mon petit chauffage donc c'est un chauffage qui développe 2000 watts donc c'est énorme c'est juste énorme donc c'est un truc que j'ai acheté je crois que c'est à ikea ou un truc enfin bref c'est un truc qui pompe assez d'énergie donc je vais le couper voilà donc là mon convertisseur il est en route comme vous voyez voilà je suis à 12 volts 5 donc je vais vous faire voir que je vais allumer je vais mettre sur la prise hop et à partir du moment où je vais allumer ça va commencer à pomper de la batterie donc ça 2000 watts c'est énorme à savoir que moi je suis en 24000 donc mon forcément mon mon convertisseur il va il va tenir le choc maintenant c'est peut-être mes batteries qui vont peut-être pas tenir parce que je vais pomper énormément dessus un 2000 watts et c'est quand même beaucoup je suis genre et un petit chauffage qui ferait 5 600 watts ça serait un petit souffleur ça serait largement suffisant pour chauffer et puis ça me ça m'imiterait de me défoncer les batteries voilà donc je vais le mettre en route voilà donc là je suis en première position voilà une première position de mon chauffage vous voyez ça fonctionne je vais tester les deux prises voilà donc là je les deux prises fonctionnent voilà et vous voyez au niveau de mon convertisseur aucune émotion toujours à 12 volts 5 donc ça c'est en position numéro une voilà ça souffle concernant la deuxième position voilà donc deuxième position je commence à descendre un peu vous voyez donc là hop donc là je suis à 11 volts 4 vous voyez déjà le niveau de batterie il est descendu déjà vous voyez donc déjà ça commence à pomper assez sévère voilà donc là je chauffe forcément hop donc là ça chauffe donc là si je mets en position 3 là je demande 2000 watts donc là 2000 watts on va regarder hop donc vous voyez là il commence à sonner là il n'est pas content voilà 10 volts 8 donc là je suis pas branché je suis uniquement sur la batterie donc là il me dit que c'est trop je vais le baisser tout de suite oui donc la 2000 watts c'est énorme là il a il a il n'aime pas la plaisanterie hop oui une fois que je coupe hop je remonte à 12 volts 4 donc là ça le souffleur en 2000 watts c'est énorme j'ai pris volontairement le souffleur en 2000 watts je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il y en a qui s'imaginent que convertisseurs égale machine à café senseo et d'autres et d'autres marques je sais que c'est pas la peine de citer donc toutes les machines à café qu'on pu qu'on peut trouver sur le marché donc c'est des machines à café qui consomment énormément d'énergie donc très énergivores et il y en a qui s'imaginent que on peut brancher machine à café et four à micro ondes et tout ce que tout ce qui s'ensuit le là faut tout de suite oublier il y a des petites machines à café qui qui sont très très bien mais par contre les grosses machines à capsules c'est faut oublier sinon il faut prendre un truc énorme voilà concernant le micro ondes donc moi j'ai fait le choix d'un micro ondes 12 volts voilà donc que j'ai installé dans mon camping-car micro ondes qui m'a coûté 200 euros je crois sur le bon coin j'ai acheté d'occasion donc c'est un micro ondes marine voilà que j'ai acheté qui est relié à bas avec ce câble là oui ça c'est du gros câble un 35 mm carré donc là c'est comment ça tapait dans le dur voilà et ça c'est bon le câble de mon micro ondes donc quand vous voyez la largeur des cosses vous pouvez comprendre que voilà c'est du gros truc c'est du gros câble 35 mm carré que j'ai branché aussi sur que j'ai branché sur la même batterie d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai branché j'ai demandé à quelqu'un de me le brancher parce qu'il m'a passé les câbles et du coup il me l'a branché sur les mêmes mais je pense que je vais faire comme l'autre je vais tirer sur les deux batteries donc je vais mettre un plus d'un côté un moins de l'autre comme ça ça tirera sur les deux batteries voilà donc là concernant mon régulateur oui il est remonté donc je suis à 12 volts 6 je vais vous faire voir le micro ondes rapidement voilà donc vous pouvez voir que là je suis pas branché sur mes batteries donc ma batterie même chose que là bas hop elle me dit elle me dit 12 volts 6 pour ma propre pour ma première et 13 volts pour la cabine hop voilà je suis à 91% et 100% pour la cabine voilà donc mon micro ondes mon micro ondes bah je l'ai mis dans la penderie simplement pourquoi parce que parce qu'en fait le problème du micro ondes c'est que il faut impérativement qu'on ait moins de 5 mètres c'est pas cool les miens voilà donc petite lumière que j'ai rajouté aussi un lumière que j'ai acheté sur amazon aussi et que tu m'a coûté huit balles je crois 8 euros voilà donc super super matos à la lumière sur amazon j'aime vraiment bien c'est ce que j'ai mis aussi dans mes soutes voilà donc on va revenir sur le micro ondes donc le micro ondes je vous disais micro ondes marine micro ondes moulinex moulinex nautique que j'ai mis que j'aime que j'ai acheté donc sur le bon coin micro ondes vous voyez c'est marqué dessus 12 volts voilà et qui fonctionne super bien ça fait deux ans que je l'ai je l'avais dans mon ancien camping car je l'ai démonté donc vous voyez donc c'est pas non plus un truc comme à la maison on peut pas faire chauffer un un poulet ou je ne sais quoi bon pour faire réchauffer un truc c'est largement suffisant moi je m'en sers essentiellement pour réchauffer soit un café soit le des biberons des gamins mais c'est franchement largement suffisant surtout quand on roule quand quand on fait quand on fait de la route et qu' il ya un gamin qui veut un biberon ou un truc à chauffer voilà au lieu de s'arrêter et faire faire des trucs pas possible on met un coup de micro ondes donc je vous fais avoir ça fonctionne quand même comme je vous disais je suis pas branché là je suis en 12 volts et le micro ondes fonctionnent et comme je vous disais je suis pas branché donc ça pompe sur la batterie forcément c'est pour ça que je vous dis il faut l'utiliser essentiellement quand on roule si vous faites ça quand vous êtes à l'arrêt c'est sûr que votre batterie elle va durer pas longtemps donc du coup j'ai juste mis ces petites planches là j'ai mis deux étagères uniquement pour réhausser parce que sinon là et ben on touchait et ça s'ouvre pas donc voilà voilà pour le pour le micro ondes donc je conseille un aux gens que aux gens qui voyagent en compte des enfants le micro ondes 12 volts c'est juste c'est une tueur franchement voilà c'est c'est dommage parce que j'avais la place de le mettre ici oui mais le problème c'est que pour passer mes câbles et ben c'était juste une galère et que et que ben en fait après 5 mètres de câbles il m'aurait fallu une batterie tampon et comme j'ai pas voulu ni tirer des câbles un peu partout et ni mettre une batterie tampon j'ai préféré le laisser dans la penderie et voilà donc je vous mettrai les liens de tout ça alors sauf du micro ondes bien sûr parce que le micro ondes forcément comme je l'ai acheté sur le bon coin ben j'aurais pas de lien par contre j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y a encore des gens qu'en vendent donc micro ondes nautique moulinex nautique voilà donc il ya encore il ya encore des gens qu'en vendent sur le bon coin donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas franchement c'est génial voilà après je vous dis un lisez bien la notice parce que c'est bien du c'est bien du gros câble qu'il faut mettre alors je vous dis ça parce que j'ai eu plusieurs j'ai posé la question à plusieurs électriciens plusieurs vendeurs de camping car concernant le le diamètre du câble et quand je leur ai dit qu'il me fallait du 35 mm carré tout le monde a sauté en l'air oui 35 c'est énorme tu peux pas mettre ça faut mettre du 25 ça suffit non 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 faut pas mettre du 25 ça suffit pas il faut mettre du 35 parce que parce que ça tire ça tire énormément et si vous mettez pas de la grosse section bas ce qui va se passer c'est que le câble il va fondre et voilà et qui dit câble qui font 10 incendie et dit bah revoir le camping-car donc je vous déconseille vivement de mettre du du câble moins de 35 mm carré parce que honnêtement vous allez risquer de foutre le feu et c'est complètement inutile franchement voilà donc vaut mieux investir je sais que ça coûte super cher le câble il vaut il vaut il vaut un avant bras mais par contre au moins vous êtes tranquille voilà et concernant le micro ondes encore une fois pour ceux qui veulent rajouter un micro ondes 12 volts c'est 5 m maximum au dessus de 5 m faut mettre une batterie tampon parce que même le 35 mm carré il sera pas assez il sera pas assez costaud voilà donc je vais vous mettre tous les liens en description donc le lien du porte fusible le lien du convertisseur et les prises je vous mettrai aussi tout ça en description donc tout ça vient de chez amazon voilà n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de savoir quelque chose des questions voilà et j'hésiterai je serai ravi de vous répondre voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye bye merci